– Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre, de nous retrouver dans votre émission hebdomadaire Made in France. Ce soir, je vais accueillir quelqu'un que je connais bien, pour qui j'ai beaucoup d'habitude d'estime, parce que j'ai suivi son parcours plus jeune. C'est quelqu'un qui va nous apporter un peu un regard sur un parcours, une expérience. Alors ce soir, on va accueillir Malek Ferra. Bonsoir. – Bonsoir, Akili. On se tutoie, on se connaît. – Oui, c'est une émission dans toute franchise, c'est l'objectif, c'est ça. Et moi, j'ai toujours été un peu, comment dirais-je, épaté par le parcours, par ta trajectoire, toute l'histoire. Et j'avais envie de, parce que les gens te connaissent, te voient, on sait que tu es un homme de réseau, un homme de relation, mais on ne connaît pas réellement le personnage. Donc j'avais envie, moi, que l'on sache. Donc qui est Malek Ferra ? Tu es né où ? Tu viens d'où ? Et on va parler un peu de ton parcours et ta trajectoire. – Alors épaté, je suis flatté. C'est plutôt avec une certaine modestie. Je suis un Algérien, donc né en Algérie, un Chahoui, né dans les Ores. – Où exactement dans les Ores ? – A Oumelboari, ex-Camp Robert. – Voilà, ex-Camp Robert, Oumelboari. Et de part, le métier de mon père, qui s'est retrouvé, il était dans l'enseignement, pour la petite histoire, il avait fait Normal Sup à l'époque où on nous appelait des indigènes, à l'époque de la France. Et il a été donc nommé à Annabas sur un poste. Et on a grandi à Annabas. En fait, j'ai quitté Oumelboari à l'âge de 4 ans. Donc je suis un vrai faux Chahoui et un vrai faux Annabis, du coup. Et donc j'ai fait toute ma première vie, ma première jeunesse, je l'ai passée à Annabas. Où j'ai grandi dans une famille plutôt moyenne, dédiée à l'enseignement. – Et d'intellectuel, je crois que ton père a fréquenté des gens. – Absolument. J'ai été très ami avec Albert Camus, qui venait à la maison à l'époque. Et une sœur qui a fait un doctorat en biologie. Et deux frères, qui ont eux aussi fait des études 3e cycle. – Alors moi je disais pas très, tu veux dire deux, parce que moi quand j'ai connu Malek Ferra, il était directeur de Benetton France. – Exact. – Et je me souviens, parce que moi je suis toujours militant, et tout le monde le sait, et j'étais toujours très impressionné par les Algériens qui réussissaient, et qui se reniaient pas, et qui étaient toujours militants. Donc je trouvais régulièrement toujours aussi accessible, toujours aussi simple, et ça c'était, c'est vrai que ça m'avait un peu, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas comme ça. Donc comment t'es arrivé alors à l'élection de Benetton France ? Comment t'es arrivé en France, Malek, puisque tu as fait quelles études ? Comment t'es arrivé en fin de compte ? – Alors c'est une trajectoire plutôt atypique. Pourquoi ? Parce qu'un ingénieur a en Algérie, un nabat, et m'a amené à préparer un 3e cycle, et en l'occurrence à Patrice Le Bombeau, à Moscou. Je prends l'avion, et je descends à Aeroly, et je ne vais pas à Moscou. Je change de trajectoire, j'avais une bourse pour Moscou, et puis à la dernière minute, après beaucoup de réflexions tout seul, en aparté, je me suis dit, c'est plutôt en France que je vais faire mon 3e cycle. Et donc je débarque en France, et l'histoire est assez originale, puisque ne connaissant personne, j'avais repéré le NSCP, qui était l'école nationale supérieure de Chimie Paris, à Pierre et Marie Curie, et là je me présente, et une dame me regarde avec les cheveux longs, la barbe sous la pluie, il est 17h, il fait sombre, c'est en hiver, elle a peur de moi, et puis je lui dis, voilà madame, j'ai un diplôme d'ingénieur, et je veux faire mon DEA chez vous. Elle me fait dormir chez un libraire qui est à côté de l'université, de l'UNACP, très gentil libraire d'abord, qui a des origines aussi algériennes, le hasard de la vie, qui me fait dormir cette nuit dans une chambre de bonne, et le lendemain, je rencontre un personnage qui est directeur de l'école de Chimie Paris, qui est M. Michel Fayard, un vrai personnage extraordinaire, je lui raconte ma vie, il est très étonné, et puis là il me dit, écoutez, merci, je ne comprends pas pourquoi il me remercie, j'ai une belle image de la France, mais à ce point c'était assez exceptionnel, et en fait il me remerciait parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, il était prisonnier, et il avait un espèce de devoir envers ce pays, et donc il m'a dit, ça va être vous qui allez faire ce besoin de reconnaissance de ce pays, sa bonne action, par contre il a vu un peu que j'étais sans bourse, etc., il m'a dit, je vous ai à l'œil, vous me semblez un petit peu turbulent, il avait peut-être fait tort, j'ai créé le club de boules et de tarots à l'école, et donc j'ai passé mon DEA, ils m'ont pris comme ça, et j'ai passé mon DEA à Paris, puis ensuite mon troisième cycle au CNRS. Mais comment un gars qui fait chimie, qui fait un troisième cycle au CNRS, etc., se retrouve dans la mode, dans les fringues ? Par les cycles consens, c'est un petit peu, j'allais dire, presque naturel, qui sont le fait, comme tout est du lien n'ayant pas de bourse, c'est soit aller dans la restauration rapide, je ne citerai pas le nom de cette grande marque, ou bien le prêt-à-porter, et le hasard a voulu que l'école de le NSCP, Pierre et Marie Curie, se trouve près du boulevard Saint-Michel, et chemin faisant, je trouve une annonce, et je tombe, c'est beaucoup de circonstances ma vie, c'est beaucoup de chances d'hommes et de couragements. – C'est justement ce que je voulais dire, on ne la connaît pas, donc c'est ça qui est intéressant. – Voilà, et donc je rentre dans une boutique qui recherchait un vendeur qualifié, je n'étais pas du tout qualifié, et puis je racontais un peu des salades. La chance que j'ai eue, je tombe sur un patron juif algérien, qui lui-même, comme M. Fayard de l'école de chimie Paris, avait une reconnaissance envers son pays d'origine, qui était l'Algérie, m'a pris sous son bras, et puis j'ai fait mes classes dans le domaine du prêt-à-porter. C'est un raccourci pour arriver à Benetton plus tard, parce que lorsque je soutiens ma thèse, j'avais le choix à soit rentrer en Algérie, il y avait ce problème de service militaire, donc le but du jeu c'était de rallonger un maximum le fait de pouvoir rester en France, soit avoir un poste de recherche au CNRS, qui n'était pas tout à fait lié à mon caractère, soit continuer dans le domaine où j'étais en extra, c'est-à-dire le petit vendeur que j'étais dans cette marque, qui m'a proposé une place de direction. Et tout est parti de là. J'ai accepté cette place de direction dans la mode, qui n'avait plus rien à voir avec mon diplôme, diplôme que je n'ai jamais montré à personne, peut-être à toi un jour. Et donc je me retrouve effectivement en train de faire continuer mon parcours, mon ascension entre guillemets, dans le domaine de la mode, du fashion. Et là j'ai été repéré par Benetton, donc je fais un raccourci, et je rentre dans la grande maison Benetton. Alors avant d'arriver à la grande maison Benetton, moi ce que je suis intéressé c'est que, vous dites souvent que c'est des concours de circonstances, mais est-ce que vous ne l'avez pas provoqué la circonstance ? Parce que les gens qui nous regardent, ils ont besoin de savoir aussi que ça se provoque. Est-ce que vous n'avez pas cette faconde assez facile, cette façon d'aller vers les autres ? Est-ce que vous ne l'avez pas provoqué la circonstance à chaque fois ? Oui, je pense qu'il faut la provoquer. Il faut la provoquer, il faut croire au-delà du destin, il faut croire en sa personne. Nous sommes dans une société de consommation, nous sommes dans une société qui ouvre des portes. Il faut savoir, un, être dans un esprit de volonté de vouloir réussir, parce que finalement on est un petit peu à crédit par rapport, je devais me retrouver en URSS, je viens d'Algérie, je rentre dans ce système-là, et puis aller vers l'autre, aller vers l'autre car il y a du bon dans chaque personne, aussi bien la nôtre que celle qui est en face de nous. Moi j'ai toujours été dans ce sens-là, c'est-à-dire le demi-vers plein, pas le demi-vers vide. Je me lève le matin, je suis un homme heureux, je dors le soir, je suis un homme heureux, et entre les deux, j'essaie d'être heureux. Donc le but du jeu, c'est effectivement de bousculer les choses et d'avancer. Et puis, si c'est un échec, ce n'est pas grave, on recommence. Et les circonstances ont fait qu'effectivement, j'ai vite compris qu'il y avait un problème aussi de discrimination, il y avait un problème lié à l'origine, et tout ça, il fallait l'occulter. C'est peut-être un peu facile de le dire, je le conçois. Mais néanmoins, je l'ai occulté, parfois en avalant un petit peu la salive, et puis ne pas rentrer en frontal, et de dire je vais y arriver, je vais y arriver. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et alors, comment vous êtes arrivé maintenant chez Belleton ? Parce que je sais que vous l'avez rencontré, vous avez sympathisé avec lui, vous parlez l'italien couramment, parce que j'ai vu que vous étiez bien italien. Quand je vous ai rencontré, c'était fabuleux. Et puis, je n'ai jamais avalé de bons conseils. C'est pour ça que je t'ai connu. Parce que c'était toujours, quand je posais des questions pour aider les gens, pour d'autres réseaux, toujours des conseils que je t'ai connu déjà, donc en place, et tu étais accessible. Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on m'a ouvert les portes. Donc le but du jeu, c'était aussi, c'était un minimum de reconnaissance que d'aller aider l'autre. C'est nos origines, c'est dans la culture de la famille. Donc il y avait un esprit de fraternité qu'il fallait développer. Et à la première occasion, et quand je peux le faire, et tu le sais, on s'est croisés sur beaucoup de chantiers, tous les deux, souvent aussi par hasard. Et puis, ça nous a rapprochés, il y est énormément. C'était pas le, je dis hasard, c'est pas le fait du hasard, mais c'était toujours avec de l'humanisme. Je reconnais ton côté très humaniste aussi, qui m'a beaucoup plu, et puis effectivement, on a fait des choses ensemble dans ce sens. Donc oui, effectivement, M. Benetton est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a été, comme le nom de sa société, United Colors, c'est-à-dire l'union des couleurs, l'union des races, l'union des religions, l'union des gens. Ça m'a toujours parlé, et c'est vraiment en concordance avec le personnage, car il l'est comme ça. Et ça a été, pour moi, une des plus grandes références de ma vie professionnelle, que je garde toujours. Et on est devenu très ami, de par justement cette chaleur qui était liée à la personne et au business, puisque c'est un homme très orienté business et très à l'écoute. Et donc, toi, quand tu étais directeur de Béton France, t'as jamais eu de problème de recrutement ? Il te posait pas des critères, des sociétés ? Ça a toujours été... Alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est une société qui était liée sur l'homme, sur le lien entre les humains. C'était un petit peu le fondement même de la marque. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été choisi par rapport à ce que voulait faire M. Benetton en France. Donc, il s'est orienté sur... Il a pris mon profil. Et effectivement, la chance que j'ai eue, c'est que dans le recrutement des équipes, il fallait qu'il y ait justement une mixité, aussi bien entre les religions que les couleurs, qui est en totale conformité avec le slogan de la marque. Il ne faut pas l'oublier... Mais il est deux fois l'heure... Absolument. Ça a été le premier. D'ailleurs, on se souvient des campagnes publicitaires à scandale. Mais au-delà de rentrer dans cette période très scandale de l'image, sans commentaire, donc les gens l'adaptaient ou pas à... À la perception. À la perception et à une vision de la vie. Il y a eu quand même l'Est et l'Ouest, les Américains qui étaient en train de faire le baiser avec les Russes, avec les drapeaux. Il y a eu les Blancs, les Noirs, les Jeunes. Donc, Benetton a fondé toute son image sur le rapport des couleurs. D'ailleurs, il a fait... Très provocant, d'ailleurs, à l'époque. Très provocateur. C'est plus la carte blanche qui a été donnée à Olivelle, au fameux photographe Olivelle Autoscani, qui, lui, avait attaqué un petit peu violemment, que ce soit l'hypocrisie religieuse, en mettant le baiser de la sœur avec le prêtre, en pleine place du Vatican, cette photo qui a fait le tour du monde, ou bien sur l'hypocrisie qu'il y avait par rapport à des grandes maladies de l'époque. Et donc, il avait mis le temps pour HIV, etc. Donc, ça a provoqué beaucoup de choses. Mais c'est un précurseur. C'est un précurseur de l'image et un précurseur de ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est bien que tu nous parles de ça, parce que beaucoup de gens, peu de gens le connaissent. En clair, tu incites les gens à être précurseurs, à aller de l'avant, à se libérer. C'est aussi ça l'effet de l'autre. Parce que, moi, je me souviens, quand je suis porté à ça, tu me disais, il faut y aller, ne va pas là-dedans, ne va pas. Parce que, surtout, on parlait des vêtements italiens, des choses, parce que les gens voulaient créer des entreprises. Et j'ai trouvé que tu es toujours en train d'encourager et d'être, de dire, si tu penses, il faut aller. Il y a des règles, mais comment vous... Je pars du principe, il y a le fameux slogan, on leur a dit que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc, et ils ne le savaient pas. Et l'adage de Gainsbourg, il disait, je connais mes limites, c'est pour ça que je les dépasse. Mais on nous a toujours bloqués. La morale a voulu que... Et le monde cartésien a voulu qu'on mette des cases, et dans ces cases, on a créé les religions, etc. Au-delà de ça, de ces clivages, effectivement, si la perception, aujourd'hui, de la réussite passe par l'homme, par l'humain, quel qu'il soit, c'est une grande chance. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Parce qu'il faut créer l'écoute chez l'autre. On est dans un monde, aujourd'hui, de violence, de plus en plus. On est dans un monde qui a dérapé. On a vu passer, avec les années, on est passé du monde des 68ards, le monde un peu hippie, « Je vous aime », tout ça, tout. « Je vous aime », « On s'aime », « On est tous des frères », et puis « Pissin love », un monde où c'est devenu un peu plus, on tire vers soi, on a peur de l'autre, on crée des espèces de clivages, de plus en plus forts. Non, il faut rester dans l'esprit de fraternité, il faut aller vers l'autre. Tant qu'on peut aider, on aidera. Et on est à l'écoute. Et je sais que tu es homme fort de ça aussi, à Clip, pour t'avoir croisé dans beaucoup de temps. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, mais ce n'est pas trop de ne pas le répéter. Le fait d'aller aider et d'ouvrir les portes, le fait de ne pas laisser l'autre avoir faim ni avoir froid, nous permet aujourd'hui de nous positionner en tête de pyramide, et j'espère créer d'autres petites, humblement et modestement, petites pyramides, dans lesquelles il y a toujours des gens merveilleux, à qui on n'a pas donné la chance de pouvoir s'exprimer. Et il faut le faire. Et ça, tu le fais parce que tu es devenu un pré-consultant international, donc je t'ai vu aussi dans d'autres, dans le business international, la vente de vêtements de luxe, enfin, des entreprises que tu as créées, avec d'autres, avec des associés, dans différents domaines. Là, tu es parti au Maroc, tu es revenu, là, tu es reparti au Maroc. Alors, c'est quoi les projets de Malek Ferrat ? Tu es un peu hétéroclite, tu aimes bien changer, te remettre en situation de difficulté, te mettre en... te relever des défis ? Oui, parce que je pense que ce qui est grisant, en tout cas pour ma personne, c'est le côté challenge. Ce côté challenge, effectivement, ça m'a permis de créer déjà une société de chasseurs de tête. Donc, c'était formidable, parce que pour pouvoir positionner des personnes avec des profils, on a en face de nous des demandes tout à fait hétéroclites, justement. Donc, on passe aussi bien des éoliennes qu'à la mode, à la musique, et donc les recrutements, j'étais plutôt généraliste. Ça m'a permis de voir et d'approcher d'autres métiers que je n'aurais jamais connus en étant assis dans un café. Donc, ça m'a permis d'aller vers l'autre, de chasser, de comprendre les profils recherchés. Et à partir de là, je me suis intéressé à ce développement international. Je me suis retrouvé manager dans le monde de la musique, qui n'a plus rien à voir avec la mode, même si... C'est aussi une particularité, oui, c'est vrai. C'est une particularité. Donc, on s'est retrouvé à faire des concerts de musique à Doha, au Qatar, avec les Gypsy Kings, pour le championnat du monde de handball que la France a gagné, enfin, des choses très originales, qui ont toujours ce petit côté un peu grisant d'être sans filet, en fait. D'être sans filet et de se dire, tiens, c'est faisable, on va le faire, on va y aller. Et donc, tout ça est lié, on l'a dit tout à l'heure, en début de présentation, tu as parlé de réseau. Effectivement, c'est lié énormément au réseau. C'est lié à cette capacité de pouvoir transformer l'essai. Et de ce fait, je suis approché par des donneurs d'ordre, des décideurs d'entreprises, qui effectivement recherchent un petit peu ce profil atypique de pouvoir déplacer et de pouvoir imbriquer avec toujours une vision, pas à long terme, en tout cas à moyen terme, de stratégie. Et donc ça, c'est très grisant. Effectivement, tu l'as bien décelé. Ça m'attire énormément. Je me retrouve au Maroc sur un projet du Morocomol où j'ai travaillé trois années pour le lancement de ce beau projet, où on était, évidemment, je faisais partie du comité de direction, mais évidemment, nous étions une équipe entière pour ce beau projet qui était énorme, les 300 000 m2 à Casablanca, où j'ai passé trois années merveilleuses, rencontré justement des personnes fabuleuses et des Marocains extraordinaires, qui, après avoir terminé le projet, retourné en France, m'ont fait un appel du pied pour revenir au Maroc. Donc actuellement, je suis, je consulte, je fais consultant pour une chaîne de restaurants qui est en train de se monter là-bas et qui a vu le jour. Et là, je retourne en septembre pour le positionnement de la marque. Je crois que les personnes ont dû, parce que c'est vrai que t'attires un peu, tu aimantes un peu aussi les choses, Malek, te connaissant. Je sais aussi ton attachement à l'Algérie, mais ton ouverture au monde, au Maroc, ton goût des autres, et ça, c'est aussi peut-être ça qui fait que ça attire et que les gens... Parce que, est-ce que vous avez parlé, tiens, d'ailleurs, avec les Gypsy Kings, est-ce que tu as parlé de l'Algérianité de l'Algérie avec le leader des Gypsy Kings ? Oui, absolument. Chico, qui est algérien, qui a une partie de sa famille en Algérie, une partie à Oujda, donc frontalière avec le Maroc et l'Algérie, est un personnage extraordinaire. Et c'est vrai que les gens regardent les Gypsy Kings comme étant des gitans, la caravane, la guitare, effectivement. Mais le leader, celui qui a été le précurseur, et qui l'est toujours, d'ailleurs, c'est bien Chico, qui est... Qui est originaire d'Algérie, qui est de la famille, parce que le problème, c'est que les frontières, c'est artificiel, donc il y a des gens qui habitent Mornia, Tlemcen, et qui ont de la famille à Oujda, ou qui ont de la famille à Saadia, parce que c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples. Je suis algérien, ma compagne est tunisienne, je vais au Maroc, où je suis reçu comme un marocain, je me sens très très à l'aise, et il y a une vraie fraternité, une vraie union, on le sent, lorsqu'on commence, et ce n'est pas lié au business, c'est lié, encore une fois, à l'homme, et aux côtés de cette écoute, de fraternité, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de nous reconnaître entre nous, et la force va être dans l'union, et pas dans la différence. – C'est ça, mais c'est vrai que, moi aussi, je trouve, il y a des endroits où on se retrouve, où tu aimes bien retrouver, des amis de longue date, d'enfance d'ailleurs. – Tout à fait, absolument. – Donc, où tu es aussi à l'aise, et moi je te connais aussi dans ces endroits-là, c'est vrai qu'on peut passer aussi d'agréablement autour d'un café, ou d'un repas avec toi, est-ce que c'est communiqué, est-ce que tu as ce besoin d'être avec des gens, de partager, de communiquer ? – Oui, je pense que je serais très malheureux à la Robinson Crusoe sur une île, j'aime aller vers l'autre, j'aime le contact, j'aime la table, il y a beaucoup de… Évidemment, lorsqu'on a un carnet d'adresses qui est relativement bien fourni, lorsqu'on vient d'un monde où l'aspect commercial nous a amenés à aller vers l'autre très rapidement, sans qu'il y ait forcément une envie pécuniaire derrière, c'est vraiment de la relation humaine, forte, avec un attachement à l'autre, et évidemment, ça crée une émulation qui s'installe, et à partir de là, effectivement, nous sommes dans une découverte de l'autre qui est extraordinaire, et j'aime cette table-là, j'aime aller vers l'autre, j'aime les éclats de rire, j'aime les échanges. C'est ça que je peux en témoigner, les plaisanteries et les trucs. Tu n'es pas mal non plus à qui. Ce que j'apprécie aussi, Alex, c'est que, en modestie, c'est que aussi, tu arrives à concilier ta vie de famille, parce que ce n'est pas simple, tu as des enfants, comme ça, les gens le sont connus, des enfants, et ta vie, effectivement, ton goût du voyage, des challenges et tout ça, et de t'occuper en même temps de tes enfants, parce que tu es toujours resté très près, tu as toujours eu une préoccupation de les éduquer, donc comment tu as pu jongler, parce que, je sais que après, tu ne t'es séparé, donc c'est aussi facile, comment tu as jonglé tout ça ? Alors oui, effectivement, mais c'est plus une transmission, c'est grâce un petit peu à l'éducation qu'on a eue par nos parents, mais je pense que c'est aussi la culture méditerranéenne et orientale, où on est très cocon familial, effectivement, moi j'ai trois filles qui me donnent énormément de bonheur, enfin que tu connais, qui sont superbes, donc deux adolescentes et une autre un peu plus âgée, avec lesquelles on partage énormément, je sais, on est dans une très très grande complicité, j'ai beaucoup de chance, il faut aussi le reconnaître, parce que, par les temps qui courent, le fait d'être séparé, le fait de voyager, aurait pu pénaliser, j'ai actuellement ma compagne avec qui je vis, qui est très très proche aussi de mes enfants, c'est aussi une chance, tout ça, j'y tiens, c'est mon fil conducteur, j'appelle ça mon clan, c'est un petit peu là. Oui, c'est vrai, j'ai souvent parlé de, quand tu parles de clan, c'est pour ça que je me suis permis de t'en parler, alors que j'ai envie de se dire « tiens, pourquoi il parle de ça ? » parce que j'aime beaucoup cette notion de clan, et cette notion aussi, t'es très ouvert, je trouve que, avec tes filles, t'es un père intentionné, ouvert, t'es pas, entre guillemets, si je peux pas, de termes, tout ça, tu les laisses s'épanouir, je pense que c'est assez, j'ai trouvé ça, parce que, quand même, t'es de notre génération, t'es de la génération qui vient du bled, avec l'éducation, c'est, si tu veux, je trouve que, cette ouverture d'esprit, comment tu, elle est arrivée là, c'est justement ça que je voulais poser, parce que c'est intéressant que les gens comprennent un peu aussi ? Oui, alors, effectivement, justement, le fait de venir du bled et d'avoir des racines, want to try, vive à l'Algérie, on est quand même, on reste, et on restera, on restera très très proche de, pour aller, comme dit le dicton, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et donc ça, c'est ancré en nous. Ceci est une chose, nous avons décidé de nous exporter, nous vivons dans un autre système, dans lequel, effectivement, nous avons un respect à ce système qui nous a reçu. Donc, je suis très reconnaissant à la patrie française qui, effectivement, m'a amené, m'a donné, et m'a ouvert ses portes sur cette culture, sur cet enseignement, qui était déjà préparé par le fait que mon père avait fait déjà un normal sup, et j'avais cette base en Algérie, on l'avait. les enfants, effectivement, mon père, ma mère, nous ont élevés avec une très, très grande générosité, avec une, il n'y a pas eu un cri, il n'y a pas eu un dérapage, il n'y a pas eu, donc on a été élevés plutôt avec une espèce de couverture, une espèce de carapace qui était très l'amour, la famille. Tu te rends compte, Malek, que tu es en train de casser les clichés que les gens ont sur la famille algérienne ? Écoute, c'est ça, c'est intéressant, c'est pour ça que je te pose l'extérieur, parce que c'est réel, que les gens voient qu'il n'y a pas un type, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leurs clichés, quoi. Ah ben complètement, complètement, d'ailleurs je ne m'identifie pas à ces clichés, étant donné que je pense que c'est comme dans un couple, il n'y a pas, il n'y a pas de standard, ce n'est pas une science exacte, ça dépend de ta lignée de vie, j'ai beaucoup de chance et j'ai une humaine protectrice qui fait que j'ai eu cette famille-là, qui m'a élevé avec cette ouverture, je te dis encore, Albert Camus venait à la maison dormir, mon père était un homme qui allait vers les autres dans le monde de la culture, il a fait partie de ces gens qui étaient très dans la lumière. C'était le cas de beaucoup de familles en Algérie, ça non, Malek ? Ahnabat avait beaucoup de familles comme ça, non ? Oui, Ahnabat, j'ai eu la chambre, après ça aurait pu être Algérie ou Orang, c'est ça, il y en a partout en Algérie, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il aurait simplement eu le fait d'avoir la chance d'avoir un père comme celui que j'ai eu, il aurait pu être à Alger ou à Orang, et donc son milieu tournait autour de cette culture-là. Mon père a fait partie des premiers, il s'appelait Mohamed Tahar, et comme disait, je crois, Goebbels, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, on était quand même des indigènes, et il était au demagot, il venait au demagot alors que nous étions encore dans des périodes où c'était les années, et lorsqu'il y a eu l'indépendance, il a choisi de rester en Algérie, il n'a jamais voulu partir, et il s'est dit c'est le moment de faire des choses dans la culture en Algérie. C'est comme ça. C'est intéressant ce que tu veux dire, parce que ça montre que c'est la culture qui émancipe les gens, et l'éducation, c'est pas contre... On est loin des clichés de ce qu'on voudrait assimiler, il n'y a pas de choses prédéterminées, en fin de compte, l'essence, la culture, c'est ça qui épanouit, non ? Absolument. Et d'ailleurs, je ne suis pas un cas particulier, je connais beaucoup d'Algériens, Tunisiens, Marocains aussi, qui effectivement ont des trajectoires un petit peu similaires à la mienne, dans le sens où ils y ont cru, même des amis africains du Sénégal, qu'on a en amis communs, absolument, et qui sont... Je disais que t'es un homme de raison, c'est vrai, tu le dis, en discutant, tu le démontres aux bons gens s'ils en doutaient. Non, écoute, disons que je n'ai plus 20 ans non plus, et qu'avec les années et les rencontres, parce que je suis un homme de rencontres, je sors beaucoup le milieu de la mode. Et pour se sentir beaucoup, il faut être invité. Donc les gens cherchent ta compagnie, ce qui est différent, je le dis avec modestie, parce que moi j'ai des gens qui me disent, tiens, j'ai vu ton ami Malek, il était à tel endroit, à telle soirée, à telle aussi. Je lui dis, dis-moi quand tu ne l'as pas vu, parce que je sais de le voir si tu as un roman. Non, non, écoute, c'est simplement une question de rencontre et une question liée au métier du commerce qui effectivement, lorsqu'on a des commerces, la porte est ouverte, on ne sait pas qui rentre dans la boutique, on ne va pas chez le médecin, c'est plutôt ouvert. Donc on a des médecins qui viennent, on a des journalistes, on a des chômeurs qui viennent. Donc cette pyramide est plutôt énorme et c'est là la jouissance d'aller vers l'autre, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très hétéroclite et c'est très bigarré. Donc toute ma vie, mon univers, c'est celui-là. C'est celui justement des rencontres. Et après les rencontres, les invitations découlent parce qu'on fait partie un petit peu des leaders d'opinion en toute modestie et effectivement, on est dans les dourdes. C'est un peu indotable. Oui, c'est vrai. Moi je le confie parce que même en Algérie, on va parler de toi, des autres trucs, aussi te suivent et tout ça. C'est assez drôle. Et je sais, là on aurait pu parler aussi dans la mode, des milieux de la mode comme Paco et tout ça, des gens que tu apprécies. Oui, il est Paco Chicano, oui, bien sûr. Voilà, ton complice qui est quelqu'un aussi que tu amènes dans les trucs militants de l'espace qui vient avec toi partout. Absolument, absolument. D'ailleurs, on est venu dans pas mal de thé d'y les soutenir. Oui, tout à fait, d'y les soutenir. Effectivement, Paco Chicano qui lui est d'origine andalouse, qui est très proche de... C'est un mangeur d'harissa aussi, il adore ça et qui est un ami intime, qui est vraiment un frère et qui a milité beaucoup pour la Méditerranée et ses collections qui ont fait le tour du monde et que tu connais bien puisque tu l'avais invité à Alger et il a promis qu'il viendrait. Je pense que vous êtes en train de préparer quelque chose dans lequel je serais très honoré d'y participer. En tous les cas, moi, j'avais envie que les gens découvrent, que tu écoutes parce qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses à entendre et comme l'émission a touché à sa fin, je dirais, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message et puis tu peux même dire aussi un message puisque ce sera immortalisé à tes filles, je pense que ou à des gens que tu en vies mais c'est tes 5 minutes de liberté. Oh, c'est gentil. Ou je ne te pose pas de questions, tu peux t'exprimer comme tu le souhaites. Écoute, je te remercie d'abord de m'avoir identifié comme étant quelqu'un qui pouvait effectivement rassembler. Je n'ai pas eu de mal à t'identifier, les gens qui s'identifient, ce n'est pas moi, c'est les gens. Non, mais je tenais quand même à te remercier, ça me touche beaucoup et je connais l'homme que tu es et cela me touche beaucoup. Un message, oui, croire, ne jamais baisser les bras, effectivement, aller de l'avant. Il y a toujours quelque part un rayon de lumière dans lequel on ne peut pas s'abriter, mais en tout cas, essayer de le suivre. En tous les cas, merci Malek. Merci d'être venu parce que c'est vraiment, ça a fait plaisir qu'on t'écoute. Je pense que, comme moi, vous avez pris du plaisir à découvrir qui est Malek Ferrat et c'est le but de l'émission, c'est de faire, on va inviter aussi d'autres militants, plus anciens, de différentes générations parce que le but, c'est de partager, c'est de faire des ponts, des passerelles et d'entendre des histoires comme ça qui nous permettent de croire que c'est possible, de garder l'espoir et donc, sur cette note positive d'espoir que Malek est venu porter, Merci, merci beaucoup à tous. On va se quitter donc je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous Made in France. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501